oui alors bonsoir tout le monde une autre dose de torah cette fois ci nous sommes c'est bereshit partie numéro 7 est une question qu'on a toujours posé et qu'on se pose quand quand la création a pu comment est-ce que ça s'est passé ça veut dire est-ce que quand il a donné l'ordre aux arbres de pousser est-ce que adam adam qu'en attendant il était déjà créé ce qu'il a dû attendre jusqu'à que le les arbres poussent ils donnent leurs fruits adam lui-même qu'elle a dû laver alors tout ça c'est la guémara dans le traité de rosh Hashanah page 11 amoud aleph a dit la chose suivante et je vais traduire dama rabbi ushoah ben levi rabbi ushoah ben levi nous enseigne massé bereshit beko matane nivré ou alors il dit massé bereshit beko matane nivré ou rachid dit vhain ou et perira oui haïa lit on peri miyad que quant à gauche beaucoup il a donné par exemple l'ordre aux arbres fruitiers de donner leurs fruits on n'avait pas besoin d'attendre que l'arbre pousse et après quelques mois ou quelques années il va donner ses fruits et là tout de suite il a donné ses fruits oui et alors il dit la guémara beko matane nivré ou les data nivré ou oui et il dit si la guémara il dit mais il est data nivré ou qu'est-ce que ça veut dire que les data tchècha à l'aheim et m'hafaitsim léhi barré hôte va mouhenn à gauche bachou kivyachol c'est comme s'il a redemandé la permission aux arbres est ce que vous aimeriez être créé n'est ce pas pour servir l'homme en fin de compte si c'est pour l'ombre ou bien si c'est pour les fruits ou bien le bois qu'on doit couper ils ont dit oui et les tziv yonam betam khali khad v'chad ou bitfuz khali khad v'chad c'est-à-dire chaque arbre avec son goût chaque arbre avec ses fruits et ses couleurs différentes très bien alors sur ça la guémara elle continue elle dit le seul problème qu'on a avec ça il dit on n'est pas souk qu'on récite Vendredi soir, Alors la Gemara dit, Et qu'est-ce que ça veut dire, Il va dire ici, Dans les commentaires de la Gemara, Alors d'abord, Tout ce qu'il dit, Par rapport à la création, Rabbi Yeshua Ben Levi, C'est quoi ce qu'il dit ? Qu'est-ce que c'est ? C'est toute la création, Le monde inerte, Le monde végétal, Le monde animal, Et même l'humain, Il dit dans les commentaires, Selon l'opinion de Rabbi Yeshua Ben Levi, Tout a été créé déjà mûr, âgé, n'est-ce pas ? Rien n'a été créé petit et jeune. Les dates à l'habri, Les dates à l'hiver, M'entraient les termes Aile, Les conditions de la vie, Le monde texte, Le monde en route, lui il a demandé à chaque créature est ce qu'elles seraient d'accord de se faire créer et chacune des créatures avait accepté mitokhaz kamam léhali tenait la chayim shalem vacatosh bachou shalota mimeh maskemi mimeh la beria viskimo comment kosh bachou shaletzara mouné alcool beria maintenant qu'est-ce que ça veut dire qu'accroche bachou demande la permission aux arbres non il dit le zohar akadosh chaque arbre chaque herbe chaque si vous regardez le gazon il ya des milliers de d'herbes qui poussent alors parce que le gazon il est composé de d'herbes miniatures et quand je vois qu'il dit dans le zohar akadosh il y a marabi shimon boyu chai chaque herbe elle a un ange qui s'occupe de lui qui le fait pousser et alors donc quand à quand je vois qu'il a demandé il a demandé aux anges qui sont responsables sur la 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 création qui sont responsables sur la nature et il était d'accord de rennes tion am berger le tziv yonam livré ou korekha batmo l'atmo tfous vetsurato vikvanav c'est ce qu'on a dit tout à l'heure si vous voulez tziv yonam livré ou que chacun a accepté et akadosh bachou a donné quand même à chaque arbre son feuillage qui est différent de notre les couleurs qui sont différent des autres et là il dit le tziv yonam aowned qu'on dit dans la qidouzi aunque je saisods qu'il xe qui est stable quand même dupuis l'éricnée voir une gнить d'ecubre oh çaw est le tziv yonam dis 말씀�� Il dit, comme on dit dans le Kiddush, il dit, quelque chose qui est stable. Quand est-ce qu'on est stable ? Quand on est mûr, quand on est âgé. Alors la même chose avec toute la création. Alors il dit ici, comme on dit, tout était déjà mûr et âgé. Tout, tout, tout a été déjà créé, âgé, mûr et adulte. Même Adam Harishon, il y a une opinion qui dit qu'il a été créé quand il avait 20 ans. Une deuxième opinion qui dit qu'il a été créé dans les alentours de la quarantaine, il avait 40 ans. Voilà, ça c'est pour le moment, votre dose de Torah pour aujourd'hui. Et on se revoit bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada